salut salut chers fidèles abonnés de la chaîne cliquez pour gagner j'espère que vous allez très bien dans cette vidéo nous allons parler de la polémique qui est autour de binance en tout moment ça me rétile pour certaines personnes que tous les retraits les dépôts seront fermés sur binance et c'est la fin de binance vous allez comprendre dans notre analyse dans cette vidéo nous allons aussi parler et du problème qui est en train d'arriver en ce moment où je fais cette vidéo là ce moment tu regardes la vidéo pense que j'ai arrêté je ne sais pas mais il y a un problème avec vos us et vos vies d'été l'adresse de vous côté terre terre cv sur tronche wallets ceux qui sont en ce moment en train d'ouvrir cela peut-être verront mais ça d'erreur en rouge ou peut-être au moment d'aller ouvrir le message a passé mais je tiens à informer la communauté de ce qui est en train de se passer nous allons parler du plus du bitcoin certes pour certains dans la liste nous allons parler aussi de l'italie oui oui nous allons parler aussi de l'intérêt classique rapidement quelques petites informations alors si après d'avoir écouté tout ceci tu n'es pas encore un fidèle abonné n'oublie pas une chose abonne toi et active la prochaine location pour n'arrêter aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle ci alors aujourd'hui on dit souvent en crypto monnaie ce que vous cherchez très loin est juste au bout de vos narines oui pourquoi cela vous savez et souvent les gens se disent en crypto on veut se faire de l'argent oui l'objectif c'est de se faire de l'argent c'est de spéculer se faire de l'argent et c'était personne excusez-moi le thème vont se casser la tête en verre même sur les graphiques en lisant en veillant en regardant franchement en a les yeux rouges il est simplement qu'ils n'ont qu'à prendre un brésil de baleur pour vu les yeux et calais pour être toujours réveillé franchement les gars vous cherchez tout le reste qui se trouve au bout de leur de vos narines oui vous savez est un petit moment il faut juste avoir la bonne stratégie avoir peut-être un capital et voilà et voilà un cap un bon capital pour investir être discipliné avoir des bons conseils et tu vas t'en sortir tu n'as pas besoin excusez moi franchement d'aller va tout le monde n'est pas appelé à lire les graphiques tout le monde n'est pas appelé à être une médecin mais en crypto monnaie tout le monde veut devenir médecin non c'est pas c'est pas le cas donc ne cherchez pas tout le monde vous pouvez gagner si proche dans le bon de l'occasion vous dit simplement si vous l'avez besoin de stratégie vous avez besoin et voilà de je peux dire en gros de de l'organisation dans votre wallet l'équipe dans laquelle faut investir les conseils nécessaires afin de savoir mieux investir et ou investir la stratégie adéquate et tout le reste le lien se trouve en dessous dans cette vidéo vous appuyez sur le fait votre inscription vous payez 80 dollars vous avez assez à notre coup et à notre groupe fermé où nous donnons des stratégies les conseils nous faisons des quatre voces et bien d'autres choses dans la sécurité bien donc on t'attend toi qui me regarde à nous rejoindre là-bas parce que tu n'as pas besoin est de savoir lire les graphiques pour manger vivant oui tu n'as pas besoin de ça si tu veux si tu veux ça va et des décès mais tu n'as pas besoin de ça il suffit simplement d'avoir la bonne stratégie la discipline les bons conseils et là tu vas voir que tu vas ressortir dans le lien se trouve en dessous de la vidéo si tu es intéressé à nous rejoindre de l'autre côté alors et tout à l'heure on dit ceci et d'abord on va voir le prix du de plus de bitcoin rapidement et le bitcoin qui est à 22 800 dollars au moins encore je trouve cette vidéo franchement ça va à 23 mille dollars et ça revient avec 2000 23 mille 22 23 mille de 2000 mais ce temps selon certains analystes donc voilà dans cet article ils sont en train de dire simplement que le bitcoin peut revenir à 20 mille dollars oui le but de venir à 20 mille dollars donc ça dit qu'on va encore tuer 2000 dollars dans ses 2800 ans encore les tuer ils sont en train de dire simplement que nous sommes dans un marché baissier le bourron que nous sommes en de voir c'est juste un bourron fâche test net donc ce n'est pas le vrai de toute façon on est là on est assis et on regarde oui on est là on est assis on regarde on a déjà partagé on peut pas encore aller sous terre mais si nous avons sous terre on va aller il n'y a pas de problème donc le bitcoin et certains disent même que ça peut revenir entre 19000 et 28 mille dollars c'est la zone de régestion logique voilà bon tout peut arriver tout peut arriver entre tout le monde est toujours espéré le meilleur et se préparer toutefois au pire parce que le pire peut être au bout d'éternel aussi et le meilleur aussi peut être au bout d'éternel dans après dépendra de l'odeur que tu sentiras et tu prendras la décision qui te semblera approprié c'est clair donc à bon entendeur salut les gars franchement très passion concernant binance et la polémique de la binance les informations de la binance vous allez comprendre ça on va parler aussi des ftx rapidement avant on va parler d'abord de l'intérêt passif les gars et ça veut dire qu'il y aura une actualisation une actualisation le 14 de ce mois oui le 14 de ce mois sur l'oula terra classique dans sa peau de ça les dépôts et les retraits subis dans ont été suspendus oui ont été suspendus on a donné beaucoup d'informations sur ça donc sûrement qui n'attendent c'est environ le jour le 14 et cette cette actualisation pourra aider le réseau et de quoi peut-on le réseau de l'oula terra classique a mieux fonctionné parce que bien sûr les les pionniers abandonnent le réseau mais la communauté n'a pas abandonné donc c'est déjà bien et ce qu'on est en train de voir c'est que le binance soutient beaucoup l'oula terra classe oui vous avez remarqué ça binance soutient beaucoup bien que la monnaie est déjà effondré marissa binance supporte la nouvelle actualisation elle va reprendre les burn et tout cela ça va donner de l'engouement à la communauté l'oula terra classique voilà la nouvelle de l'oula terra classique de l'information rapidement c'est si les gars quand je vois ça ça m'écoeure et ça m'énerve oui on nous dit le nouveau ceo de ftx est payé 680 6 à 8 plus de 600 mille dollars après c'est sami dollars et demi dollars c'est sami dollars depuis l'effondrement de l'échangé ftx dans sa vie c'est bloc malgré que mal écoutez bon mal que l'échangeur doit de l'argent à ses clients le elle laisse et oa démissionner qui est en prison à la domicile ça n'est même pas c'est même pas une prison on informe que l'actuel ceo là que nous ne savons pas ce qu'il fait on nous savons très bien ce qu'il est en train de faire c'est de minimiser les risques pour que l'ancien ceo ne puisse pas vraiment payé les pots cassés on dit lui le choix près 700 mille dollars par mois c'est ça me donne là depuis l'année passée bon je crois que par mois et c'est pas si je fais la totalité c'est pas trop mais on va penser ça j'en a poupé les clients à l'éclair qui doit commencer par payer par des clients mais franchement dans le domaine de la du business et et tous les tous les tirs sont bonnes et franchement dans celui qui est l'avocat spécialisé dans dans la vente des des grandes entreprises qui sont faillites et il reçoit mais franchement et ça me l'a dit qu'il reçoit 1300 dollars par heure d'ailleurs c'est tout 1300 dollars par heure pour relever qu'un souci est à tomber ou pour chercher de l'argent pour payer les clients espérant que l'agent de recevoir là en fait de contrats là tous les clients seront restitués selon les dégâts commis sur ftx sincèrement sinon moi je la procès c'est bien nous à la procès c'est on va vous laisser ici c'est pas sérieux c'est le passé on dit à pas l'argent bon même au moins on trouve de l'argent pour moi on continue alors et cette information celle ci les gars c'est qu'elle a de la vidéo c'est ce que j'ai dit que comme gagner là si vous ne verrez pas une vidéo là vous n'allez pas comprendre la vidéo on a parlé et de l'italie dans cette vidéo là où dans celle ci dans celle ci je sais pas mais je me rappelle à parler de l'italie on a parlé des attaques acquis récentes au niveau de l'italie et de la france et de plusieurs pays dans l'union européenne oui on a parlé de cela tu n'essaies pas si tu n'essaies pas le tout dans la vidéo précédente pour mieux comprendre alors au même moment on dit aussi aussi que bien que les acteurs changent de demander des bits comme rançon au même moment la banque italienne est en train de se préparer avec selon le gouvernement le gouverneur bien sûr de se préparer et à la réglementation des crypto monnaies qui arrivera parce que ça pourrait être une européenne va va commencer cela au mois d'avril mais ils ont déjà commencé d'être des choux tapis dans l'ombre donc la régulation arrive et attention elle arrive mais comment elle arrivera nous nous ne savons pas mais tout ce que je sais c'est que nous allons payer le prix de cette régulation oui nous allons payer le prix de cette régulation là oui oui c'est sûr ça ne serait pas gratuit j'ai pensé sur la nature où vous êtes trompés donc préparez vous dans ton pays bt ce n'est pas encore régulé mais ça arrivera ça arrivera alors on va parler d'abord de deux pièces d'été terre c'est vrai qu'ils ne fonctionnent pas temporairement sur trois toilettes en ce moment plusieurs personnes sont en train de paniquer comme quoi sont en train de perdre leur argent non vous ne perdez pas votre argent ce qui se passe ce qui se passe c'est ceci ce qui se passe c'est ceci on nous informe qu'il y a une actualisation sur le réseau de tronc oui naturelle de tronc c'est cette internationale qui fait que elle est les envoies les dépôts marchés comme l'entreprise au moins sur le moment les dépôts marchent les dépôts sont en train de marcher mais les retraits ne marche pas pas les retraits ne marche pas du moins pour le moment mais j'ai si je suis au moment où tu regardes cette vidéo va dans ton tronc soit lettre va voir les détériences et 20 pour voir si le message en rouge qui montre qu'il ya une actualisation ou voilà un coup est passé ou c'est un coup donc moi j'ai quand j'ai vu cela je me suis dit bon je n'ai pas approfondi vraiment mes recherches d'avis de ça mais je me suis dit combien on se prépare à quelque chose pourquoi une actualisation et l'attention d'un sable leur tienne qu'est ce que trompe les pas nous ne savons pas de toute façon nous finirons pas savoir quand les fruits le produit de tout cela va finir par combi oui ou bien c'est ce qu'on a dit ici là un qui se prépare pour ce qu'il ya cette vidéo là et dans la nouvelle qui vient de tomber ou bien c'est ça qu'ils sont en train de préparer ils sont en train de préparer les moyens de paiement avec vous c'est qu'elle a vu cette vidéo la contre l'intelligence artificielle peut-être et peut-être peut-être je ne sais pas même tout ce que je sais c'est que tronc est en actualisation sur son réseau c'est pourquoi les retraits et les retraits comme l'explique ici ne passe pas et on dit quelque chose les gars en ce moment les gens vont encore perdre leur fond les amateurs c'est très important de partager cette vidéo là si tu la regardes c'est très important de la partager les amateurs comme il ya certains qui ne sont pas encore des fidèles abonné ici ou qui n'ont pas encore l'information ils vont courir et commencer par dans plusieurs groupes et qu'est ce qui va se passer les amateurs sont là ils attendent ils regardent ça a failli arriver aussi à un de nos membres dans notre grand groupe pas dans le groupe VIP parce que le groupe VIP ce n'est pas tout le monde qui rentre là-bas si tu rentres là-bas c'est que tu es tu es homme vraiment oui oui alors dans le grand groupe où tout tel livre dans les se trouvent dans la vidéo il ya quelqu'un qui est rentré qui a posé un problème il ya un marqueur qui s'est fait parce qu'il s'est fait qui s'est fait passer pour moi pour l'enquête donc c'est prudent dans les groupes ou dit non j'ai un problème avec mon tronc soit l'été à l'épargne à envoyer mais il était qu'est ce que je passe il ya un marqueur qui va toujours venir dans ton inbox pour vouloir te voler il va t'envoie des liens où tu vas mettre un tac les privés où tu as fait quoi que ce soit et des fonds en partie donc attention soyez patient ça va passer c'est clair je suis ce que vous avez compris vous avez compris on continue la vidéo alors et le dernier sujet c'est celle ci les gars et on dit binance va suspendre les dépôts et va suspendre les transactions en dollars en dollars en utilisant les comptes bancaires c'est à dire les gars c'est ça la polémique qui est en train de voilà générer en tout en ce moment qui est en train de on dit le 8 à partir du 8 à partir du 8 il est dépôt et les retraits seront suspendus en usd ça dit que en dollars américains ce n'est pas les gens commençaient pas à faire la polémique non binance est mort non 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 ce n'est pas ça ce qui se passe c'est que binance est à des soucis avec certains régulateurs mais avec d'autres ça va bien avec d'autres ça ne va pas surtout les régulateurs américains depuis le fondement des ftes et vous allez voir que tout le monde a plus bidon ce que c'est binance non déjà le tout a déjà fait binance peut-être à jusqu'à accélérer le tout qui était déjà là et on va monter le tout et tout le monde est tombé dedans c'est tout donc on dit clairement ici que et c'est les bourbon qui dit simplement le 9 le 9 le 8 c'est pas ici entre le 9 ici entre le 8 bon de toute façon les dépôts et les retraits en dollars seront suspendus vous seront suspendus quel impact cela aura l'impact que cela aura c'est que quoi c'est que les gens ne pourront plus acheter et du bit du bit comme d'autres crypto monnaies en passant par le compte bancaire oui surtout ceux qui se retrouvent au nord et voilà aux états unis vous voyez donc ça veut dire simplement que il y a des pressions ça veut dire clairement il ya des pressions qui sont en train d'être fait beaucoup sur binance et de nos cas l'américaine binance affirme que me dit est un polar qui est à travailler en dos là et à un dit simplement que binance nous informe que cette information est juste on pourrait qu'ils sont en train de travailler pour trouver un autre partenaire pour et rejouer vite ces gens ce problème qu'ils ont donc ce qui est intéressant c'est que binance ne va pas laisser les bras croisés non 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 ils ont été que depuis 2017 2017 et ce n'est pas aujourd'hui c'est pas ce genre de choses qui va peut-être arrêter binance en ce cas c'est ce que je crois c'est ce que je crois donc si vous avez l'habitude d'utiliser binance avec le dollar us usd paillesse d'été pas resté que le dollar américain de pouvoir trois bancaires se sont sûrs que à partir du neuf ou du huit il y aura un voilà il y aura des il y aura suspension mais ça veut dire que ça serait temporaire ça serait temporaire donc binance peut-être va trouver notre partenaire pour continuer le business qu'elle a toujours essayé de bien faire et de la faire de la façon dont elle peut toutefois la faire alors donc pas de panique il n'y a pas de panique donc la fonction passée concernant le us d'été c'est trop soit l'être et concernant binance si vous n'êtes pas encore abonnez vous et aussi le dessous dans la vidéo si vous voulez devenir un membre vip spécial un membre qui veut franchement qui montre qu'il veut le privilège dans le support dans le problème auquel il est en train de faire face parce qu'il ya certaines personnes qui veulent le privilège donc on vous attend à l'appui on se souvient restez connu sur ces chaînes on se je vous dis à la prochaine vidéo et ciao